Aujourd'hui on teste cette boîte de leurre à 10 euros de chez Caperlan et ça donne ça. On va essayer de voir s'il y a quelques poissons actifs, je vais le pêcher en linéaire. Oh l'action de dingue elle m'a pris au soupe quoi, trop trop cool. Ah je pensais pas que j'allais me régaler autant aujourd'hui quoi, truc de malade. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on teste cette petite boîte que vous pouvez retrouver dans vos décathlons. C'est une petite boîte avec quelques leurres soupes, quelques petites épées. On va essayer de faire de la truite, j'ai la WXM9 avec moi et on va essayer de faire de la truite dans cette petite rivière, c'est parti ! Du coup dans la boîte il y a quelques châdes, quelques grubes. Là c'est les ivaux qui grubes il me semble. Ici on a quelques naturis coloris chartreuse, coloris naturel. Là ça a l'air d'être une naturis en plus grosse taille coloris un petit peu truite arc-en-ciel. Donc on va commencer avec un petit châde là on va voir ce que ça donne. Du coup j'ai choisi ce petit châde là en coloris un petit peu jaune, ça va être pas mal parce qu'il va faire un bon contraste avec la couleur de l'eau comme la rivière est un petit peu marron et donc s'il y a des trucs qui ont faim je pense qu'ils vont se jeter sur ce petit leurre. Je vais le pêcher en linéaire je pense comme vous voyez la petite queue là qui est remue et ça fait pas mal des vibrations dans l'eau et ça du coup s'il y a une truite dans le coin je pense que ça va la réveiller. Comme d'habitude il faut repenter des ronces, des chemins un petit peu cabossés mais c'est comme ça qu'on va trouver les petits poissons. Il y a quelques passages avec du soleil et quelques passages où il y a des nuages donc ça peut réveiller les poissons. Une rivière bien sympa, il n'y a pas beaucoup de fonds, c'est une rivière qui a un petit peu de courant. C'est la première fois que je vais la tester. On va voir ce que ça va donner. Pour traquer les truites du coup j'ai pris ma 200L que vous pouvez retrouver chez Decathlon. C'est la WXM9 chez Caperlan Predator Fishing. Une canne bien sympa. En 13 avec un WXM500 en taille 1000. Un petit moulin pour avoir un combo très bien équilibré pour la truite et qui va me permettre de sortir des beaux spécimens aussi. Bon bah là je vais essayer quelques spots. Il y a un grand grand champ. Il a l'air d'avoir un linéaire avec quelques virages. Et bon on va pêcher ça. On va essayer de voir s'il y a quelques poissons actifs. Oh non ! Ah, elle va jamais reprendre. Poisson. Ça fait plaisir. Super ça. Elle est revenue. Tac. Bah voilà les amis. Super poisson. Et comme vous pouvez voir elle a engammé le souple. Vraiment une touche assez franche. Elle m'a pris deux fois et c'était super sympa. Un poisson environ 20. C'est ma première truite du Calvados. Donc ça fait très plaisir. Allez on va la remettre à l'eau. Bon on va continuer avec ce petit healer jaune là. J'ai des gatelons ce petit souple. Ça a l'air de bien plaire aux truites. Elle est venue quand même pas mal de fois. Et je l'ai ramené vraiment juste en linéaire. Sans pause, sans rien. J'ai essayé avec différents animaux. Mais c'est vraiment le linéaire là qui est sorti du lot. Comme vous voyez c'est super sympa. Entre les ruisseaux, les petits afférents de la Druance. C'est cool. Bon les amis pour le moment la Druance a pas donné grand chose grand chose. Seulement une petite truite. Enfin une belle fario quand même. Mais c'est assez compliqué. Donc là je vais prendre la voiture et je vais me balader un petit peu là sur le secteur de Calvados pour essayer de trouver une nouvelle rivière. Et essayer de faire de la truite. Allez c'est parti. C'est parti pour 15 minutes de route dans le Calvados. En plus le soleil a l'air de sortir le bout de son nez. Donc c'est top. On va peut-être avoir des trucs un petit peu plus actifs. Bon allez on est sur une autre partie. Une autre rivière. Un beau contre-courant là-bas. Ouh c'était derrière. C'était derrière. On va voir s'il revient. Ouh derrière, 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 derrière. Il y a l'air d'avoir du poisson là sur ce petit bras. Bon les amis, j'ai repéré une petite truite. Je passe sur de la taurie. On va voir si elle va ressortir. Ok donc ce coloris là, ça n'a pas l'air de lui plaire. J'étais sur le coloris naturel il y a deux secondes. Bon là du coup les amis, on se retrouve dans la situation où je suis passé avec quelques leurs souples que j'avais dans cette petite box. Et la truite n'est pas revenue. Donc là je suis un petit peu limité du fait que cette box il n'y a que 10 euros de l'heure. Donc forcément j'ai pas toute une gamme. Donc je pense que je vais passer sur un poisson nageur. voir si ça peut faire sortir le poisson et voir si le côté leur soupe n'a pas suffi pour vraiment déclencher une attaque. Donc c'est pour ça que je vais passer là sur un poisson nageur ou une cuillère. Essayer d'avoir une vibration différente et on va voir si ça déclenche le poisson. Je passe sur cette petite cuillère du coup. Une cuillère numéro 1 qu'on peut retrouver chez Caperlan. Allez c'est parti on va essayer ça. Voir si la truite revient. Elle était juste dans le trou là-bas comme vous pouvez voir en face. Il y a un bon petit spot. Allez un lancé. Là la cuillère ça devrait aller déclencher. Oui. Oh c'est la cuillère qui l'a fait sortir. Super sympa. Oui allez. Parfait ça. Une magnifique fario. Je vais prendre mon épuisette. On va l'épuiser. Oui. Allez rentre dans l'épuisette. Magnifique. Superbe. Regardez-moi ce poisson. Excellent. J'avais repéré cette petite truite tout à l'heure. Elle était sortie au souple. Et là elle a pris sur cette petite cuillère Caperlan. Super sympa. Une petite truite fario là. Avec de belles couleurs. Ça fait super plaisir. On va pas l'embêter. Allez. Regardez-moi ce bijou. Magnifique. Bon elle est super. Elle est repartie dans de bonnes conditions. Et moi je me suis fait piquer par les orties. Je vais remettre mes Waders là. Bon les amis du coup sur ce genre de spot là. Avec ces petits ruisseaux comme ça. Le leurre souple. Moi je trouve que c'est pas vraiment avantageux. Et comme vous avez vu j'ai fait quelques lancers à la cuillère. Et ça a tout de suite payé. Donc on va peut-être continuer un petit peu avec cette cuillère Caperlan. Et là je la fais juste dériver avec le courant et c'est pas mal. Donc là j'ai fait ma truite en pêchant en descendant. Donc la cuillère elle descendait le courant. Et on peut pêcher bien sûr des deux sens. Au mieux avoir quelque chose là comme il y a un petit peu de soleil en plus. Qui fait des bons petits flashs. Et voilà. Vous voyez là. Je viens de reprendre une truite directement. Et je trouve que c'est pour ça que là on est plus avantageux avec une petite cuillère. Qui va vraiment déclencher les poissons. Ils sont un petit peu actifs là comme il y a un coup de soleil. Comme vous voyez la cuillère est vraiment toute petite. Et elle a une sorte d'étiquette dessus. Avec pas mal de brillants. Et ça ça envoie des beaux flashs là dans la lumière. Avec tout ce soleil là qu'on a. Il va falloir en profiter. Il n'y en a pas eu beaucoup pour le moment. On est vraiment sur un spot magnifique là. Là on ne pouvait pas réveiller mieux. Moi j'adore ces petites pêches. Je ne sais pas si vous préférez faire du nombre ou faire des gros poissons. Moi j'aime bien là être avec des cannes super light là en 210 grammes. La 200L de chez Caperlan Predator Fishing. Et envoyer des petits ferrages là sur ces petites truites. Moi ça me fait bien plaisir. N'hésitez pas à me dire vous si vous préférez ça. Ou plutôt aller chercher une grosse grosse mémer sur toute la session. Après je ne dis pas j'adore faire des gros poissons. Mais je trouve que des fois c'est bien de s'amuser. De prendre des touches. Ça nous permet d'apprendre aussi comment réagir les poissons aux différents leurres. Donc là on a une zone un peu plus profonde. Ça peut être très intéressant. On va essayer de passer. On est un peu en hauteur. Oh oui. Oh oui. Super. Magnifique. Une belle belle truite. Elle est sortie direct au premier lancé. Et là ça va être la misère pour que j'aille la chercher. Je vais essayer de descendre par les cailloux. Oh et vous avez vu. La 200L là elle permet quand même d'extraire des jolis poissons. Ça 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 doit être une truite L de 25 je pense. On va peut-être la mesurer celle-ci. Ouh les jolies couleurs. Magnifique. Première passe. Dans le trou je vous l'avais dit. Ça allait être un trou sympa. Hop. On va essayer de pas mourir. Je vais prendre mon épuisette. Magnifique poisson. Allez. Paf. C'est dans l'épuisette. Super. Bon les amis. Magnifique truite. Elle n'a pas hésité là sur ma cuillère. Elle l'a engammée. Comme vous pouvez le voir. Elle a pas du tout eu peur. Je vais lui enlever ça d'ailleurs. Je vais prendre ma petite pince. Super. Elle vient de repartir. Nickel. Bon allez les amis. Je repasse sur un petit Natori. Mon petit Lersloop là. On va voir si dans la fosse ça peut amener quelque chose. Poisson. Oh c'est la plus belle. Oh le délire. Elle m'a pris dans le courant. Oh le bazar. Bon bah voilà les amis. Magnifique truite. Elle m'a pris sur le Natori là en coloris naturels. Super sympa. Regardez-moi ces points. Oh les sensations avec la canne. C'est magique. Ah je pensais pas que j'allais me régaler autant aujourd'hui quoi. Bon les amis on va prendre une petite mesure. J'ai un petit mètre avec moi. Il fait tout pile un mètre. Donc c'est parfait. On va regarder combien elle fait. Ouais. Elle doit 30 cm les amis. Elle fait 30. On va remettre cette beauté à l'eau. Vraiment très très sympa. Ça m'a fait bien plaisir de prendre ce poisson. Et avec la canne là. C'est des belles sensations. Bon allez on va repêcher dans le trou. Parce que quand j'ai attrapé ma truite. J'en ai vu quelques unes bouger. On va voir s'il y en a d'autres qui peuvent sortir. J'ai toujours avec ma tp en 2 grammes. C'est assez plein non ? Je vais me mettre bien. On va essayer d'y aller discrètement. Oh oui. Oh non des crochets. Oh une belle belle truite. Oh j'avais pas encore pêché ce petit bout là. Oh dommage. Je suis dégoûté. Je pense pas qu'elle va revenir. Ah sur le Natori encore. Bon les amis. Je suis vraiment étonné. Parce que cette rivière là. Elle est vraiment poissonneuse. Il y a pas mal de poissons. Derrière cette petite cascade là. C'était super bon. J'ai pris pas mal de tout. J'ai vu d'autres poissons. Donc c'est super cool. On continue avec la petite WXM9. Et puis let's go. Comme vous pouvez voir. Le soleil est en train de descendre. Et là je me rends sur le dernier spot de la journée. Donc j'ai un petit peu de marche là. Il faut que je traverse un champ. Que j'aille sur le parcours. Et puis on va essayer de faire quelques poissons là. En fin de session ça serait sympa. Allez on est parti. Bon on va pêcher les meilleurs spots là. Enfin ceux qui me semblent les meilleurs. C'est à dire les virages. Les trous. On va pas s'attarder sur les grands linéaires. On va essayer de pêcher rapidement. Essayer de pêcher efficacement. Et puis on va espérer qu'il y ait une truite ou deux sur le secteur quoi. Il y a une grosse fosse là. Et c'est sûr qu'il y a un poisson soit devant soit derrière. La touche de ouf. Je suis dégoûté. C'était un gros poisson. Je pense le 35 plus. Les amis nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc une vidéo assez sympa. Des petites truites. Pas mal de poissons. Avec cette boîte de leurre pour 10 euros de chez Caperlan. J'étais assez surpris. Parce que je ne pensais pas qu'avec que du soupe on arriverait à faire du poisson. Finalement il m'aura fallu une petite cuillère dans certains moments. Des fois les soupes se sont retrouvées avantagées. Par exemple dans les fosses. Ou là où il y a un petit peu plus de fond. Forcément pour 10 euros vous n'avez pas une boîte complète. Mais pour commencer la pêche franchement c'est tip tip top. Je me suis bien éclaté aussi avec ma WXM9. Et puis mon WXM500. Un petit ensemble pour la truite que j'adore. Et que j'utilise maintenant à chaque sortie. Donc c'était vraiment sympa. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Peut-être que vous aimerez celle-ci. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! C'est parti !